La Russie s'est-elle ingérée dans les derniers scrutins électoraux du Royaume-Uni ? Oui, dit en rapport la Commission parlementaire sur le renseignement et la sécurité, publiée hier, sans en apporter toutefois de preuves. Mais les parlementaires britanniques appellent justement leur gouvernement à s'intéresser davantage à ces tentatives de déstabilisation de la démocratie attribuées à Moscou. On en parle tout de suite avec notre invité Fabrice Eppelboin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Alors, un mot d'abord sur la chronologie de ce rapport. Il a été remis au Premier ministre Boris Johnson en octobre dernier. Pourquoi n'est-il rendu public qu'aujourd'hui, enfin hier en l'occurrence ? Sans doute parce que ça a rangé l'agenda de communication politique du gouvernement anglais. Je ne vois pas vraiment d'autres raisons pour lesquelles il aurait fallu retenir ce rapport autant de temps. Il ne fallait pas que ça sorte avant les législatives de cet automne, c'est ça ? Très vraisemblablement, oui, les législatives de cet automne étaient le renjeu qui faisait qu'on allait repousser la publication de cette information. Alors, est-ce que ce rapport parlementaire nous apprend vraiment quelque chose ? Pour les spécialistes, non, pas grand-chose. Pour les représentants anglais, oui, forcément, ça attire leur attention sur un phénomène. Et il était temps que les législateurs et les politiques, d'une façon générale, aient leur attention à pointer sur un phénomène qui opère depuis maintenant dix ans sur les réseaux sociaux. Et la Russie est loin d'être le seul acteur à faire ce genre d'intervention sur l'opinion publique d'un pays étranger. Alors concrètement, comment ça marche ? Il y a une armée de petits soldats derrière leur ordinateur qui alimentent les réseaux sociaux du monde entier, en particulier dans les démocraties occidentales, comme aux Etats-Unis pendant la présidentielle de 2016 et donc comme au Royaume-Uni, notamment pour le référendum sur le Brexit. Il y a une multitude de modalités opératoires. La façon de faire de la Russie, c'est effectivement d'avoir une multitude, ce qu'on appelle une armée de trolls, et d'inonder contenu, qu'il soit vrai ou pas, peu importe, un pays qu'ils ont pour cible, et ils ont une multitude de cibles. Mais d'autres pays opèrent différemment. Il y a ainsi une multitude d'entreprises privées. La plus connue étant comme Génética, mais pour vous donner une idée, comme Génética, la maison mère SCL est impliquée dans des opérations de guerre informationnelle sur les réseaux sociaux depuis au moins 2008, et ils sont impliqués dans une trentaine de pays, ils sont intervenus dans une centaine d'élections. L'an dernier, en Tunisie, une autre entreprise se faisait démanteler par Facebook, et là on parle de 40 pays, et on ne sait pas très bien combien d'élections. C'est quelque chose de vraiment courant. Les États jouent à ce jeu, et une multitude d'entreprises proposent ce type de services. Alors le rapport parlementaire pointe la Russie pour des actions répétées, pour le référendum sur Brexit, pour les élections législatives également. Le problème, c'est que les parlementaires n'ont pas été capables d'apporter de preuves. L'attribution dans le cyberspace, et dans ce cas de figure en particulier sur les réseaux sociaux, n'est pas toujours évidente. Apporter des preuves formelles est loin d'être évident. Il est vrai que le rapport du procureur Mueller, par exemple, qui documentait l'intervention russe sur la campagne qui a mené à l'élection de Donald Trump, était mieux construit en termes de preuves. Mais là encore, il y a rarement des preuves catégoriques. L'exemple américain dont vous venez de parler, cette présidentielle de 2016, remportée par Donald Trump, visiblement ça n'a pas servi d'exemple aux autorités britanniques, puisque le rapport parlementaire accuse en gros le gouvernement, les gouvernements de naïveté, de ne s'être pas intéressés à cette question. Comment vous expliquez ça ? Ce rapport parlementaire ne dit pas ça du tout. D'ailleurs, il reconnaît que dès 2015, le gouvernement anglais avait lui-même développé tel dispositif. Ça a d'ailleurs été révélé par Edward Snowden en 2014, si ma mémoire est bonne. Le gouvernement anglais a par ailleurs développé des technologies de type Camp Genetica au sein de son département de la Défense en 2015. Edward Snowden avait par ailleurs montré qu'il y avait une multitude d'armements qui servaient à influencer l'opinion, qui étaient dans les mains de la CGHQ, c'est-à-dire l'équivalent de la NSA en Angleterre. Donc le gouvernement anglais est tout sauf naïf. Les parlementaires britanniques, les parlementaires de cette commission du renseignement, appellent quand même le gouvernement à avoir davantage de curiosité à l'égard de ces méthodes. Ils pourraient faire pour la plupart des gouvernements occidentaux. On pourrait dire la même chose du gouvernement français et de la plupart des gouvernements européens. Il y a une prise de conscience de ce changement apporté par les réseaux sociaux sur la capacité des uns des autres à intervenir sur l'opinion publique d'un pays étranger, qui fait qu'aujourd'hui, pour ainsi dire, la barrière à l'entrée s'est considérablement abaissée. C'était l'apanage typiquement d'anciennes grandes puissances coloniales qui avaient des appareils médiatiques susceptibles d'irriguer tout un continent et qui étaient seuls en mesure de faire ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et c'est également accessible à des intérêts privés. Ce que vous dites, c'est que c'est ça le nouveau visage de l'impérialisme aujourd'hui ? Pas exactement. C'est le renouveau de la propagande. Si on considère que l'appareil politico-médiatique qu'on connaît aujourd'hui est le fruit et l'extrapolation de la théorie d'Edouard Bernays sur la propagande politique, on est aujourd'hui en plein renouvellement de cette propagande. La forme la plus sophistiquée étant sans doute qu'un budget à l'éthica, mais il y a une multitude de formes qui font que l'art de la propagande a radicalement changé en se transférant sur les réseaux sociaux. On ne fait plus du tout ça de la même façon. Et donc, très rapidement, comment les démocraties peuvent se protéger et répondre ? Les démocraties répondent déjà. Encore une fois, le gouvernement anglais a développé de l'armement de ce type-là pour très précisément faire la même chose il y a déjà cinq ans au moins. Le gouvernement américain avait ce genre de dispositif il y a déjà dix ans. C'est dans l'affaire Cyberdon en Libye. Typiquement, l'élection présidentielle sud-coréenne a été elle-même très lourdement perturbée par ce genre d'intervention sur les réseaux sociaux et c'était en 2012. Donc, les gouvernements, en tout cas les services de renseignement, sont conscients de ce problème. Sans protéger, pour l'instant, ça demande à établir une doctrine et on n'en est pas là. Merci Fabrice Epelboin pour votre analyse sur ces dernières révélations en provenance du Royaume-Uni. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris.